C'est pour nous qu'il parle et il va pourvoir à quelqu'un qui va écouter cette langue là pour nous donner l'interprétation c'est comme ça que Dieu agit si ce n'est pas ainsi cette langue doit être interprète et la langue quand elle est interprétée c'est la même chose que la prophétie quand la langue est interprétée c'est la même chose que le don des prophéties à ce qu'on doit faire très attention celui qui prophétise le don des prophéties ne peut pas s'exercer en privé non la langue interprétée comme le don des prophéties ne peut pas être exercée en privé quelqu'un ne peut pas être seul à la maison il y prie il y prie seul il commence à parler en langue et il s'interprète lui-même comme moi j'étais pentecôtiste j'ai vu cela chez les pentecôtistes et c'est là on le retrouve même dans ce message on le retrouve même dans la même bouche Le Seigneur m'appelle dans sa bouche. Mwamba, Mwamba, Mwamba. Non, non. Il m'a dit qu'il va dire que je suis dans la même bouche. Seigneur. Mwamba, le Seigneur doit être le temps que tu es. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et tu dois faire ça, tu dois faire ça. Oui, Seigneur. Tu es. Ca, c'est la conversation. C'est un bonologue. Et on ne veut pas dire que tu es. C'est faux. Dieu n'opère pas de cette manière là quand tu es seul et que Dieu veut te parler il va utiliser la voix audible ou la vision c'est fini quand tu es seul ou c'est la vision ou c'est la voix audible mais pas seul parler à l'âme de présentation où tu prophétises seul tu prophétises il y aura ceci il y aura cela il y aura ça seul dans la maison c'est pas quand Dieu parle au prophète dans le Saint Testament il parle avec le parc des visions s'ils sont éveillés c'est par des visions s'ils sont endormis c'est par des songes ne laissez pas entrer dans l'église des choses fausses cela vous causerait des ennuis c'est vrai le parler en langue pour s'interprétation comme le dos des prophéties ne peuvent pas s'exercer en privé elles s'exercent dans l'église dans le 1er Corinthien dans le 1er Corinthien dans le 1er Corinthien 14 rechercher la charité aspirer aussi au don spirituel mais surtout verset 1 mais surtout celui de prophétie en effet c'est lui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend c'est un esprit qui dit le mystère celui qui parle en langue s'adresse à Dieu pas aux hommes c'est lui qui prophétise au contraire parle aux hommes la prophétie s'exerce devant les gens pas en privé ça s'exerce devant les gens celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifient les exhortent les consolent la prophétie qui vient de Dieu à atteindre ses buts l'édification l'exhortation la consolation quand tu commences dans l'église il y a l'adultère il y a l'adultère ça va aider qui ? ça va aider qui ? Dieu ne parle pas de choses pareil dans l'église pareil dans l'église quand Dieu parle c'est pour édufier c'est pour exhorter c'est pour consoler quelqu'un d'église quelqu'un est malade cette maladie cette maladie ça vient de ton père c'est ton père qui est de Dieu ça édifie qui ? ça console qui ? non déjà c'est faux la profite de l'église est en voie pour édifier pour exhorter pour consoler celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui prophétise édifie l'église c'est pourquoi le dos de prophétie doit s'exercer dans l'église devant les gens pour y apporter l'édification je désire que vous parliez tous en langue mais encore plus que vous prophétisiez celui qui prophétise est plus loin que celui qui parle en langue à moins que ce dernier m'interprète pour que l'église en reçoive l'édification c'est comme ça quand quelqu'un parle en langue quand elle est interprétée c'est la prophétie et la prophétie c'est dans l'église pour annoncer les choses à venir pour avertir pour montrer ce qu'il doit faire pour qu'il soit guéri ou consolé mais ce n'est pas pour révéler le péché des gens dans l'église c'est la prophétie la prophétie c'est pour édifier c'est pour aider maintenant par la prophétie Dieu peut révéler les secrets d'un païen un païen qui vient dans l'église ça c'est que nous lisons ça c'est que nous lisons ça c'est que nous lisons par conséquent les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants la prophétie au contraire est un signe non pour les croyants mais pour les croyants si donc si donc dans une assemblée de l'église entière l'église s'est rassemblée tous parlent la langue et qu'il survient des hommes du peuple ou de non-croyants ne diront-ils pas que vous êtes fous mais si tous prophétisent et qu'il survient quelques non-croyants ou un homme du peuple il est convaincu par tous il est jugé par tous les secrets de son coeur sont dévoilés de sorte qu'il tombe sur sa face il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous on peut réellement au milieu de l'église on peut révéler ce qu'il est pour qu'il repose le présent de Dieu parmi nous les dons de prophétie sert à l'édification maintenant celui qui a le don de prophétie cela ne fait pas de lui un prophète celui qui a un don de prophétie n'est pas prophète ne les laissez pas agir comme des prophètes ils n'ont pas le ainsi dit le Seigneur et aujourd'hui beaucoup laissent les gens qui ont des prophéties agir comme des prophètes un prophète quand il dit ainsi dit le Seigneur on le juge par l'accomplissement ou pas on n'a pas à juger et regarder non quand il a parlé ainsi dit le Seigneur on n'a pas l'accomplissement mais celui qui a qui parle la langue et qui interprète ou celui qui prophétise quand il a parlé on ne doit pas accepter ça du coup on doit attendre on doit attendre que cela soit juger que cela soit jugé quand les juges ont jugé et confirment que cela vient de Dieu à ce moment l'église prend comme ainsi dit le Seigneur ainsi dit le Seigneur mais quand l'église est mal enseignée une prophétie son on s'emballe Dieu a dit Dieu a dit Dieu a dit et quand cela est jugé on annonce à l'église les frères tel a parlé en langue tel a interprété et il a été dit ça 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 et ça tel et tel ont jugé ils ont dit que cela vient de Dieu on attend quand cela arrive quand cela n'arrive pas ce sont les deux mots qui sont entrés et il faut les faire taire on doit pas les épargner on doit les faire taire et prier pour que les deux mots ne plus sont qu'on doit les utiliser Dieu ne peut pas mentir c'est vrai quand une prophétie ne s'accomplit pas ce n'est pas Dieu c'est Satan qui a agi et personne qui n'est pas prophète qui n'a pas l'incident Seigneur ne peut se mettre devant les gens et dire fais ça fais ça fais ça on peut dire ta maladie est terminée tu dis quand tu as pensé cette phase tu dis à un frère malade ta maladie est terminée tu es prophète tu parles avec une autorité tu n'es pas prophète si c'est un nom de prophétie et cela a été jugé on a vu des choses pareilles des gens dans l'église au tel tel tu es guéri ta maladie a disparu tu es fini après un jour la maladie est toujours là ce n'est pas Dieu qui agit c'est le diable on ne doit pas laisser des choses comme ça opérer dans l'église ça va emmener la confusion si c'est un prophète c'est le Seigneur et si cela n'arrive pas c'est un faux prophète quand un prophète annonce une chose qui n'arrive pas il est faux prophète si c'est un dos qui annonce les choses qui n'arrivent pas c'est un dos qui a mal opéré on doit surveiller comment opérer toutes ces choses là dans l'église et Frère Brana m'a montré à dos des exemples des prophéties dans l'église tel le déménage demain y aura l'orage ta maison va se couler demain depuis ta famille on juge ses frères la famille le déménage et après si la maison s'écroule réellement c'est ainsi qu'on doit surveiller les dons les dons les dons des prophéties et de parler en langue et ne faites pas du don des prophéties un ciel de divination et la famille le déménage ils ont le déménage à des c'est terrible parce que telle de guérison on commence à les consulter Il n'est pas prophète On peut consulter un prophète Il est le Seigneur Mais sur lequel il y a les dons des grignons On ne peut pas les consulter Les dons ne sont pas permanents Tu peux avoir les dons aujourd'hui et demain c'est fini On ne doit pas consulter quelqu'un qui a les dons des grignons Mais dans des prophéties Demandez un peu à Dieu Qu'est-ce qui arrive dans ma vie Celui qui a les dons des prophéties Il va prier Et il veut dire Dieu a dit ça, ça, ça et ça Il est prophète Voyez Et on laisse les gens avec les dons des prophéties Et on perd comme si c'était des prophètes Un seul qu'on peut consulter c'est un prophète Et quand tu le consulter Il attendant que tu lui parles En vision ou en songe C'est ça On doit faire très attention avec ces dons Avant que les dons soient acceptés Ça doit être jugé Et ceux qui jugent Et ceux qui ont parlé Quand ça arrive Nous donnent le droit à Dieu Quand cela n'arrive pas On doit Prier pour eux Pour chasser les démons Qui sont entrés pour déranger l'église Quand les dons n'est pas bien surveillés Ça peut vous amener très loin Frère Franck a connu l'expérience Dans son assemblée Il était habitué aux prophéties qui arrivaient Une fois Une prophétie est sorte Ordonne tel frère et telle soeur Dans le ministère Sans juger Le frère venu avec sa femme devant Fait faire que les a consacrés Il était là